A gauche on a un ruban de nickel pur et à droite on a un ruban d'acier nickelé. Enfin, on est sûr de ça ? Et bonjour à tous et bienvenue sur EcoHC Cool ! Aujourd'hui je vais vous donner 4 techniques pour différencier les rubans de nickel pur des rubans d'acier nickelé. Allez c'est parti ! C'est vrai ça, pourquoi s'embêter à savoir si c'est du nickel ou de l'acier nickelé ? Avant de partir directement sur les 4 techniques, on va définir un peu de quoi on parle. Quand on crée une batterie au lithium, que ce soit du lithium-ion ou du lithium fer-phosphate par exemple, on va avoir plusieurs techniques d'assemblage qui s'offrent à nous, dont la technique du soudage par points, où on va réaliser l'assemblage de nos cellules avec des rubans métalliques, qu'on appelle en principe des rubans de nickel pour simplifier. Du coup vu qu'on s'en sert pour faire l'assemblage électrique de notre batterie, ça va être dans ces rubans là que le courant va circuler. Et oui c'est l'électricité ça ! Sur le marché on va retrouver des rubans dits de nickel pur, qui sont du coup des rubans composés à quasi 100% de nickel, le nickel qui est un métal qu'on retrouve par là, et aussi des rubans dits d'acier nickelé qui vont être des rubans composés d'acier, donc c'est un alliage fer-carbone, pour ceux qui sont au fond de la classe là-bas là, qui écoutent pas trop. Et cet acier il est recouvert d'une fine, très fine couche de nickel. Du coup on arrive à les différencier facilement avec une vie en coupe, mais d'un point de vue extérieur, on ne voit que le nickel à la surface et pas l'acier à l'intérieur. Ce qui veut dire que c'est impossible à l'œil nu de différencier les deux matériaux. Là regardez j'ai un ruban de nickel, un ruban d'acier nickelé, même en très gros plan comme ça c'est impossible pour moi de différencier les deux. Là vous allez me dire, mais bricolage c'est cool, qu'est-ce qu'on s'en fout que ce soit du nickel ou de l'acier nickelé ? Donc déjà d'une c'est pas gentil de parler comme ça, ok ? Et de deux, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans ces rubans là que va circuler le courant électrique de nos cellules qui composent la batterie, et il se trouve que le nickel et l'acier, étant deux métaux différents, ils ont des conductivités différentes. C'était un peu à prédire quand même, on s'en doutait. Si pour faire simple, ça veut dire que pour un même ruban, donc par exemple je sais pas, 10 mm par 0,1 mm, on pourra pas faire circuler la même quantité de courant dans du nickel que dans de l'acier. Et évidemment, vous en doutez, c'est le nickel qui conduit le mieux. C'est pour ça qu'il est plus cher. Et d'après ce tableau qui détaille le courant à faire circuler dans une section de plusieurs types de matériaux, il faut compter une différence d'environ 50% entre le nickel et l'acier. Donc par exemple, pour un ruban de nickel de 8 mm de large et 0,1 mm d'épée en acier, on pourra faire circuler un courant de 1,6 ampère contre 3,3 ampères dans du nickel. Donc vous vous rendez compte, c'est plus du double. Et aussi, juste pour rigoler, on peut regarder ce que ça donne pour du cuivre dans la même section. Alors à votre avis, est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins ? Allez, on regarde ça tout de suite. Et ça fait 13 ampères. Donc pour résumer, pour une même section de matériaux, on peut faire circuler 1,6 ampères pour de l'acier, 3,3 ampères pour du nickel et 13 ampères pour du cuivre. Donc là, tout de suite, vous comprenez mieux pourquoi les fils électriques sont en cuivre et pas en acier. Bref, on reviendra sur ce tableau un peu plus tard dans la vidéo et aussi quand je ferai une vidéo sur le dimensionnement des liaisons électriques des batteries. Donc abonnez-vous si vous ne voulez pas louper la vidéo. Enfin bref, pour résumer un petit peu toute la problématique que ça englobe, si vous êtes un bricoleur sérieux, que vous avez suivi mes tutoriels pour dimensionner votre batterie, que vous avez fait le dimensionnement de votre batterie, le dimensionnement des liaisons électriques, et si vous avez fait tout votre dimensionnement avec des rubans au nickel et que vous vous rendez compte après que c'était de l'acier nickelé que vous avez, et bien du coup, tout votre dimensionnement est complètement faux. Il est complètement faux, on a un facteur 2 entre le nickel et l'acier. Donc c'est pas juste un peu faux. C'est pas juste, bon, on est à plus ou moins 5%, quoi. Là, c'est juste complètement faux, quoi. Et ça peut même être dangereux. C'est pour ça que c'est vraiment hyper important de bien vérifier avec quel matériau on travaille. Oui, mais quand on achète les rubans, on a juste à aller lire la description, c'est écrit ce que c'est dedans. Ah bah tiens, t'es revenu, toi. Alors oui, effectivement, lire la description du produit, c'est déjà un bon début, mais il faut quand même faire gaffe de pas tomber dans un piège. Par exemple, dans la description, en anglais, ça sera sûrement pure nickel, pour nickel pur, mais quelque chose comme nickel plated ou nickel plated steel pour de l'acier nickelé. Vu que justement, en anglais, l'adjectif est avant le nom, attention à pas tomber dans le piège. Si c'est nickel plated steel, c'est bien de l'acier dont on parle. Mais malheureusement, j'ai peut-être brisé les rêves de certains ici, boucher les oreilles des enfants, mais des fois, quand on commande quelque chose sur internet, et bien des fois, on reçoit autre chose. Et oui, je sais, c'est dur. Quand on l'apprend pour la première fois, c'est vraiment... ça fait quelque chose, quoi. Quoi, mais quel intérêt ils auraient à nous dire que c'est du nickel, elle nous a envoyé de l'acier ? Ah bah, la thune ! Ah ! Ah oui. C'est pour ça qu'une fois que vous avez reçu votre bandeau de nickel, ne risquez pas directement l'assemblage de votre batterie avec, parce que ça pourrait être une catastrophe. Et pour ça, on va passer directement aux 4 techniques que je vous propose dans cette vidéo. Alors, vous inquiétez pas, en fonction de vos équipements, parce que vous allez chez vous, il y en aura forcément une qui vous conviendra très bien. Et on passe tout de suite à la première technique. Alors, la première technique, pour moi, c'est la plus simple et la plus accessible. Le but, ça va être de différencier nickel et acier. Or, l'acier, ça rouille. Et le nickel, ça... rouille pas. Du coup, cette technique, elle consiste à provoquer volontairement l'apparition de rouille sur notre ruban. Donc, pour ça, on va prendre un échantillon de ruban. Donc, du ruban que vous voulez tester. Moi, je vais faire de chaque, comme ça, on verra un petit peu la différence. Quand vous avez votre morceau de ruban, vous venez gratter la couche du dessus, histoire de mettre l'acier à nu, si c'est de l'acier, bien sûr. Donc, vous venez gratter avec ce que vous voulez, un tournevis, du papier à poncer, etc. Une fois que c'est fait, vous faites paquer une solution d'eau et de sel, parce que le sel, ça va accélérer la corrosion. C'est pour ça, d'ailleurs, que les voitures, ça rouille plus vite au bord de la mer. À part les Citroën, elles rouillent partout. On met notre ruban dans la solution et on attend un jour ou plus, voir s'il y a de la rouille qui apparaît. Alors, j'ai fait ça avec un ruban de nickel et un ruban d'acier pour vous montrer. Donc, pour le ruban d'acier, en une demi-journée, j'avais déjà de l'apparition de rouille. Et pour l'autre ruban, si à partir de deux jours, vous n'avez aucune trace de rouille, vous pouvez considérer que c'est du nickel pur. Et voilà, on passe maintenant à la deuxième technique. Alors, cette technique-là, elle a l'avantage d'être beaucoup plus rapide, mais il faut être un petit peu équipé. L'idée, ça va être de venir meuler le ruban et de voir si on a une apparition d'étincelle. Vous venez meuler le ruban avec une dremel, une perceuse ou un truc qui tourne vite. Si au bout de quelques secondes, vous avez des étincelles, vous pouvez considérer que c'est de l'acier. Si vous n'avez pas ou très peu d'étincelles, c'est du nickel. Je l'ai fait pour vous, regardez bien la différence. Là, c'est du nickel. Là, c'est de l'acier. Oh, c'est d'étincelles, c'est de toute beauté. On passe maintenant à la troisième technique. Alors, cette technique pour moi, c'est vraiment la plus fiable à 100%, mais elle est un peu plus longue que les autres. Donc la première étape, ça va être de prendre un échantillon de ruban que vous voulez tester. Pendant que vous tenez ce morceau de ruban dans votre main, vous descendez un petit peu en dessous de la vidéo et vous cliquez sur le bouton rouge s'abonner. Ça, c'est hyper important, sinon la technique, elle ne fonctionnera pas. Ensuite, là, vous ouvrez votre main et la réponse, elle va apparaître instantanément. C'est 100% fiable et super rapide, vous avez juste à essayer, vous verrez bien. On passe maintenant à la quatrième technique. Alors là, celle-ci, c'est vraiment la technique du bourrin ou du mec au chômage qui passe son temps à bricoler pour ne pas déprimer. Genre toi ? Non, je vois pas de quoi tu parles. Alors, de la même manière que le nickel conduit deux fois mieux l'électricité que l'acier, il résiste aussi deux fois moins. Et ça, la résistance, on peut la mesurer avec un multimètre. Du coup, si on reprend le tableau que je vous ai montré tout à l'heure en début de vidéo, et que je vous mettrai dans la description, évidemment. Là, je veux tester un ruban de 8 mm de large et de 0,2 mm d'épée. Donc je retrouve cette dimension-là dans le tableau. Donc d'après le tableau, si c'est du nickel, je suis censé avoir une résistance de 47,3 mAh par mètre. Et si c'est de l'acier, j'aurai une résistance de 89,4 mAh par mètre. Donc vous voyez que la résistance de l'acier est plus du double que la résistance du nickel, donc c'est exactement ce qui se passe avec le courant. La conductivité et la résistance, c'est un petit peu lié. Oui, oui, oui. Donc la technique, ça va être de dérouler une certaine longueur de ruban, de mesurer la résistance de cette longueur, et de voir si on est plus proche d'une valeur que d'une autre. Sachant qu'il y a quand même une valeur qui est le double de l'autre, ce qui limite du coup pas mal la marge d'erreur. Admettons, je déroule le ruban sur 20 cm. 20 cm, c'est 1 mètre divisé par 5. Donc du coup, la valeur mesurée doit être de 43,7 divisé par 5, soit 8,74 mAh si c'était du nickel. Et de la même manière, 17,88 mAh si c'était de l'acier. Je mesure avec mon multimètre de laboratoire sur une longueur de 20 cm, et là, je trouve un truc qui n'a rien à voir. Parce que comme je le disais, voilà, c'est une technique de bourrin, donc du coup, il faut être équipé et mon multimètre de laboratoire n'arrive pas à descendre à des valeurs en Ohm qui sont aussi petites que de la dizaine de mAh. Je crois que si je dis pas de conneries en résolution, je suis à 100 mAh, donc 0,1 Ohm, donc on est déjà très très loin. Pour bien faire, il aurait fallu que je mesure 2 mètres, et encore, même directement les 5 mètres. Mais voilà, ça n'empêche pas que c'est une technique ultra efficace si vous êtes équipé, si, par exemple, vous êtes d'éusac silicium, ou alors de mesurer sur une très grande longueur de ruban. Et voilà pour toutes ces techniques, j'espère que cette vidéo, elle vous aura été utile, et qu'elle va vous permettre de fabriquer votre batterie lithium-ion de manière encore plus efficace. Si vous avez apprécié les vidéos, soutenez-moi en vous abonnant, en me suivant sur mes réseaux sociaux, et venez faire un tour sur le serveur Discord. Et bien sûr, comme à l'habitude, posez toutes vos questions dans les commentaires que je traiterai dans une nouvelle vidéo. On se dit à la prochaine, et bricolez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada